Dimanche dernier, Philippe Gaudin nous a proposé une prédication très profonde. Si vous n'étiez pas là dimanche prochain, dimanche dernier, car nous ne sommes pas obligés d'être là, bien sûr, chaque dimanche, vous pourrez peut-être la trouver sur Internet si vous disposez d'une connexion. Philippe nous disait que Jésus-Christ a résumé les 613 commandements de la loi dans ce seul commandement d'aimer Dieu de tout son être et aimer son prochain comme soi-même. Alors ce condensé est absolument génial, évidemment. Je vous propose de suivre aujourd'hui un autre résumé essentiel de toute la révélation, c'est-à-dire de toute la théologie biblique, de toute l'éthique, de toute la religion chrétienne. Rien de moins. C'est Rabbi Simlaï qui est à l'origine de la liste des 613 commandements, un talmudiste fameux, qui nous dit donc dans le Talmud que le prophète Habakkuk a donné un résumé des 613 commandements de la loi en seulement trois mots hébreux. Bon, ça fait un peu plus en français. Ce résumé, c'est « le juste vivra par sa foi ». Alors c'est donc dans le livre du prophète Habakkuk que je vous propose d'ouvrir la Bible au chapitre 1er, les 5 premiers versets, et puis au chapitre 2, les 4 premiers versets. Voici le message dont le prophète Habakkuk eut la vision. « Jusqu'à quand, éternel, appellerai-je au secours sans que tu écoutes ? Jusqu'à quand te crierai-je « violence » sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regardes-tu l'oppression ? Pillages, violences sont devant moi. Il y a une contestation et la dispute s'élève. C'est pourquoi la loi est comme paralysée et le droit n'est jamais établi. Car le méchant assaille le juste. C'est pourquoi un droit perverti s'établit. Mais voyez parmi les nations, regardez, soyez dans la stupéfaction et la stupeur, car une œuvre déjà s'accomplit. Elle s'accomplit en notre temps. Elle est telle, cette œuvre, que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Je vais prendre mon tour de garde. Je vais me tenir sur le rempart. Je vais donc guetter pour voir ce qu'il me dira et ce que je pourrai répliquer au sujet de mes plaintes. L'éternel me répondit en ces termes « Écris une vision. Grave-la sur des tablettes afin qu'on puisse la lire couramment, car c'est une vision dont l'échéance est fixée Elle aspire à son terme. Oui, elle ne décevra pas. Et si elle tarde, attend-la, car elle s'accomplit certainement. Elle ne sera pas différée. Mais voici que son âme est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Alors bien entendu, ce verset est très célèbre. L'apôtre Paul en fait même la base de sa formidable lettre aux Romains et c'est cela qui va le bouleverser d'ailleurs bien des théologiens, saint Augustin, Luther. Alors je vous propose de lire dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 1er, dans le début de cette lettre, les versets 15 à 17. « J'ai un vif désir de vous annoncer l'Évangile, nous dit Paul, à vous qui êtes à Rome et ailleurs, car je n'ai pas honte de l'Évangile. Voilà ce que c'est. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi. Selon ce qui est écrit, le juste vivra par la foi. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors pour commencer à laisser résonner en nous ces paroles, je vous propose de chanter dans le petit recueil louange et prière le cantique 240 « Vers toi s'élève mon âme » 240 « Vers toi s'élève mon âme » « Que tes rênes pourront croire et le soupir après toi » « Fais toi s'élève mon âme » « Au nom de ton nom de nos parents, pour nos plaisants et privaient » « Et on seigne, ce qu'on rappelle » Entre toi, faveur fable, et de l'État le coupable, de ce fable et de l'État. Sous-titrage MFP. 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 Ton serviteur écoute. ... 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 Sous-titrage MFP. Le juste vivra par sa foi. Ce verset est peut-être un des versets de la Bible que l'apôtre Paul préfère, puisque c'est sur lui qu'il fonde l'armature de sa théologie de la grâce qu'il construit, qu'il démontre dans sa lettre aux Romains. Alors c'est aussi cette phrase qui va libérer le moine Martin Luther de cette terrible peur du jugement de Dieu. C'est ce qui va le libérer de ses exercices de pénitence, de bonnes œuvres qu'il essayait de faire pour se justifier aux yeux de Dieu, pour avoir une certaine paix dans son cœur. L'histoire raconte qu'il était à genoux en train de monter, je ne sais quel escalier à Rome, pour essayer donc de se justifier, d'avoir un peu de paix dans son cœur devant Dieu. Et cette phrase de l'apôtre Paul, donc dans le début de la lettre aux Romains, le juste vivra par la foi, résonne à ses oreilles. Et Luther raconte « Aussitôt, je me sentis renaître, il me sembla être entré par des portes largement ouvertes au paradis même. Autant j'avais détesté ce terme de justice de Dieu, autant j'aimais, je chérissais maintenant ce mot si doux. Et c'est ainsi, nous dit Luther, que ce passage des Écritures devint pour moi la porte du paradis. « Le juste vivra par la foi ». Il y a là, en trois mots hébreux, de quoi fonder une théologie en fait, c'est-à-dire une conception de Dieu. Dieu est juste, Dieu est fidèle, puisque le mot fidèle et foi c'est la même chose, Dieu est vivant. Il y a là aussi une espérance, une promesse. Dieu, par sa fidélité, par son amour fidèle, nous justifie, comme dit Luther, nous donnera certainement la vie. Et puis il y a là aussi une éthique, un appel. Vivre, c'est vivre par la foi, c'est agir et parler selon la foi. Et nous retrouvons ici ce résumé de la vie chrétienne que nous propose Jésus, aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même. Mais reprenons tranquillement donc ce que nous dit ce verset essentiel du livre du prophète Abacuc. Le juste vivra par la foi, il y a là une théologie. Dieu est juste, il est fidèle et il est vivant. Il ne peut donc absolument pas abandonner un seul de ses enfants, jamais, car il est fidèle. Il ne peut être source de mort en aucune façon, il ne peut être source de souffrance, Il ne peut rester inerte, les bras croisés, comme se le demande Abacuc, car il est le vivant, il agit. Il ne supporte pas le mal, car il est juste. Il agit donc pour purifier, pour soigner, pour ressusciter. Et même, même s'il y avait un bien total quelque part, il agirait encore pour l'augmenter, car il est le vivant. Cette théologie d'Abbacuc a bien quelque chose, a bien un parfum d'évangile, en fait. Dieu est juste. Dieu est juste dit comme ça, cela peut sembler banal finalement, et pourtant, pourtant, ces simples mots sont déjà une révolution. Les Adam et les Èves que nous sommes soupçonnent toujours un peu Dieu d'être injustes. Et le serpent de la tentation, niché quelque part au plus profond de nous-mêmes, nous souffle. Dieu vous a interdit de manger de cet arbre, car il sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme Dieu lui-même. Ce péché fondamental, c'est de penser quelque part que Dieu ne serait pas si juste que ça. Car ce qui est vraiment juste, c'est ce que l'on sent quelque part au plus profond de nous-mêmes, ce qui est vraiment juste, c'est mon désir de l'instant, bien sûr. Alors ça peut paraître grossier, présenté comme ça en des mots, mais c'est pourtant la tentation qui est la nôtre, évidemment. Et c'est pourquoi cette histoire d'Adam et Ève ne révèle pas tant le péché originel que le péché fondamental, bien sûr, de tous les Adam et Ève que nous sommes. Prendre ce qui est juste, la clé de ce qui est juste dans notre seul désir de l'instant, nous appelons ça la sincérité, la spontanéité, nous appelons ça se faire plaisir ou vivre en harmonie avec soi-même. Mais avec quel nous-mêmes sommes-nous en harmonie quand nous vivons ainsi, à l'instinct, en considérant comme juste de suivre notre désir de l'instant. Nous ne sommes pas que cet animal-là, finalement. Il y a aussi en chacun de nous un être qui sait que ce qui est juste est plus large que ça, plus élevé que ça. Qu'il y a en nous une personne qui sait que nous sommes le membre d'un corps, que nous ne sommes pas le centre, le nombril du monde. Et que le sens de la vie, que la justice est d'une autre dimension que ce petit nombril, que notre petit désir de l'instant. Il n'y a pas de justice sans fidélité, nous dit Abacuc. Et le juste ? Le juste, ce n'est pas simplement notre désir de l'instant, le juste c'est Dieu. Reconnaître cela, c'est oui, une révolution copernicienne. Non, tout ne tourne pas autour de la terre. Et non, la notion même de justice ne tourne pas autour de notre petit nombril, de notre seul petit désir. Tout cela, nous dit Abacuc, c'est comme une enflure de l'âme, c'est comme une luxation de l'âme, nous dit-il. Ça fait mal, ça fait du mal, mais ça se soigne. Ça se soigne en replaçant Dieu comme centre, comme source, comme finalité. Dire comme Abacuc que le juste, c'est Dieu, ça apporte un bénéfice inattendu par ailleurs, qui est bien utile, je crois, pour beaucoup de non-contemporains. Cela prouve tout simplement l'existence de Dieu. Tout simplement, sans faille, par une logique tout à fait scientifique, pour qui réfléchit une seconde. En effet, celui qui réfléchit une seconde, il a une certaine idée de ce qui est juste. Au pire, comme pour les Adam et Ève que nous sommes, ce qui est juste à nos yeux, c'est notre seul désir. Alors peut-être, devenons-nous gangsters pour se servir comme ça, ou bien violeurs, que sais-je. Mais il existe alors même, quand même, une certaine idée de la justice. Quand même, bon, plus ou moins vague, plus ou moins consciente, mais quand même, cette idée de ce qui est juste existe, même pour le gangster, le violeur. Abacuc a raison. Ce qui est juste à nos yeux, c'est notre Dieu, en réalité. Et ce Dieu va nous créer, nous façonner à son image. Donc oui, Dieu, notre Dieu, existe nécessairement, car nous avons, que nous le voulions ou non, une certaine idée de ce qui est juste. Et donc oui, pour quiconque réfléchit une seconde, Dieu existe, Dieu existe véritablement. La question n'est donc pas de savoir si Dieu existe, mais en quel Dieu nous croyons en réalité. Nier l'existence de Dieu ne nous aide pas tellement à savoir cela. Et ne peut pas se poser la question pour savoir en quel Dieu nous croyons en vérité, en quel Dieu nous voudrions croire. C'est renoncer de réfléchir à ce que l'on pense être juste. Et cela n'aide pas tellement non plus, ça n'aide pas à vivre, ça n'aide pas à prendre sa vie en main. Abba Kuk nous propose comme définition de ce qui est juste, Dieu. Dieu au sens biblique du terme, c'est-à-dire le Créateur qui agit dans ce monde, le Dieu qui se révèle, le Dieu que l'on rencontre dans la prière, le Dieu qui parle, qui nous parle. Et comme c'est un peu vague encore comme définition, car dans la Bible, nous le savons, il existe des nuances importantes entre différentes théologies. Abba Kuk précise, « Selon moi, dit-il, le juste, donc c'est le Dieu biblique, mais c'est aussi parmi les possibilités bibliques, c'est le Dieu qui est absolument fidèle et le Dieu absolument vivant. » Et ça, bien entendu, c'est plus discutable de considérer que mon Dieu, c'est le Dieu biblique, le Dieu fidèle, le Dieu vivant. Ceux qui n'ont jamais eu l'impression de rencontrer Dieu ne comprennent pas très bien ce que nous entendons par là, un Dieu de la rencontre, un Dieu de la parole, un Dieu fidèle, un Dieu vivant. Et, comme le montre ce texte, cette définition pose immédiatement un certain nombre de problèmes et plein de questions. Si le juste, c'est Dieu, le Dieu transcendant, le Dieu créateur, un Dieu parfaitement fidèle et vivant, alors notre monde est sacrément injuste. N'y a-t-il pas là un paradoxe, une difficulté ? Abacuc le reconnaît avec une grande intelligence, avec un vrai sens de la responsabilité. Il interroge Dieu, au lieu de rejeter d'emblée toute idée de Dieu, comme un enfant jetterait à terre un puzzle qui lui résiste, finalement. Non, Abacuc interroge Dieu, lui donnant d'abord une chance de lui répondre à ce Dieu de la parole, à ce Dieu de la rencontre. Mais du même coup, Abacuc s'interroge aussi sur sa conception de ce qui est juste, se laissant lui-même une chance d'évoluer, finalement, dans sa philosophie, dans son éthique, dans son espérance. « Pourquoi tant de mal, nous dit Abacuc ? Pourquoi tant d'injustice ? Pourquoi tant d'oppression et de violence ? Pourquoi tant de disputes entre nous ? Et toi, Dieu, si tu es un être transcendant, si tu es un être aimant fidèlement, si tu es un être vivant, pourquoi me fais-tu voir tout ce mal, cette souffrance ? » dit Abacuc. « Pourquoi est-ce que tu fais comme tu contemples cette injustice et ne fais rien ? Pourquoi est-ce que tu laisses le méchant sans cesse triompher du juste ? » Eh bien, Dieu va répondre. Et Abacuc va évoluer dans sa théologie. Il va du coup évoluer aussi dans sa notion de ce qui est juste. Dieu, nous dit Abacuc, est en train d'agir dans notre temps. Mais il n'est pas tout-puissant, son œuvre est incroyablement novatrice et formidable, mais il lui faut du temps pour se déployer son œuvre de Dieu dans le monde. Et je crois qu'il y a là une évolution importante dans notre notion de la justice. L'intégriste, il n'appelle juste que ce qui est 100% juste. Maintenant, il est le chevalier blanc et noir, pourchassant tout ce qui a la moindre petite tâche, refusant, critiquant, tuant tout ce qui ne serait pas impeccable. Mais Abacuc, il sent que pour Dieu est juste ce qui est en train d'agir pour plus de justice. Ensuite, Abacuc sent que pour Dieu est juste ce qui est fidèle, ce qui garde l'autre par amour, même s'il est loin, bien loin d'être juste lui-même, même s'il est infidèle lui-même, même s'il est mort dans un certain sens. Oui, voilà ce qui est juste. Et le juste, nous dit Abacuc, vivra par la foi. Il y a là, vraiment, une théologie à méditer, mais aussi à prier, bien sûr. Le juste vivra par la foi, c'est donc une théologie, c'est aussi une espérance. Car il y a là, oui, une espérance, une promesse. Par sa fidélité, par son amour fidèle, Dieu nous justifie, il nous donne la vie, il nous gardera en vie. C'est ce que saisit Martin Luther d'une façon fulgurante à la suite de l'apôtre Paul. Et du coup, il aime cette notion même de justice de Dieu. Car cette justice nous justifie, nous rend justes. La source de notre vie à nous, c'est sa foi à lui, à Dieu. Dieu nous justifie en voyant ce qui est juste en nous. Il nous justifie en voyant la personne juste et fidèle que nous pourrions devenir. Mais c'est même encore plus que cela, bien sûr. L'amour dont Dieu nous aime est même plus que la bienveillance ou l'espérance à notre sujet. C'est l'amour tout simple et vrai d'une mère pour son enfant, d'une tendre maman pour son enfant, même si cet enfant est un handicapé mental profond, sans aucun espoir de guérison finalement. C'est ça, la foi, la fidélité de Dieu. Nous n'avons donc pas à justifier notre droit de vivre, notre droit à être gardé par Dieu pour l'éternité, par son amour fidèle et vivant. Notre existence, même si elle était totalement improductive, notre existence a du prix aux yeux de Dieu, telle qu'elle est, car il nous aime d'un amour fidèle. Notre existence a du prix, elle a du sens, elle a une dignité inoxydable. Et ce, même si nous ne le voyons pas, même si nous désespérons, même si les méchants ricanent, comme dit Abacuc, eh bien non, notre vie n'est pas absurde. Notre vie en ce monde n'est ni absurde, ni vaine. Interrangeons Dieu si nous en doutons, montons sur notre poste de garde, comme le dit Abacuc, prenons de la hauteur, regardons un peu plus loin, tenons-nous là sur les limites, les remparts de notre existence, debout, et veillons un peu pour voir. Soyons prêts à débattre avec Dieu, à débattre avec une idée de ce qui est juste, pied à pied, faisons-lui un procès, si vraiment nous sommes révoltés, voyons qu'il est juste et fidèle, qu'il est juste et fidèle pour nous de vivre, car il nous aime. Lui aussi veille sur nous, il nous aide à nous élever, il nous permet de nous tenir finalement sur un rempart solide, il nous invite au débat avec lui, un débat avec le monde, il nous invite à espérer, nous aussi, un monde plus juste, plus fidèle et plus vivant, il nous invite à avoir cette vision et à crier ce rêve pour un monde plus juste, plus vivant, plus fidèle, comme Martin Luther King dans un discours célèbre, « Je fais un rêve ». Oui, c'est ce que nous propose Dieu. Dieu nous donne une espérance solide. Là encore, il y a une logique limpide qui, dans une équation toute simple, nous garantit la vie. Dieu est vivant et même vivant éternellement. Dieu est fidèle, fidèle même unilatéralement, même si nous ne le sommes pas. Et donc, il nous gardera en vie éternellement. Il garde notre vie, il garde notre valeur, notre dignité. Il fait tranquillement, mais résolument, ce qu'il peut pour que nous puissions être un peu plus justes, un peu plus fidèle, un peu plus vivant encore. Mais c'est vrai, ce n'est pas gagné d'avance. Le juste vivra par sa foi, c'est donc une espérance solide, mais c'est aussi un appel, c'est aussi une éthique qui nous est proposée. Le juste vivra, c'est une promesse qui est fondée sur la foi, sur la fidélité de Dieu, mais c'est aussi un appel à la cohérence. Vous êtes justifié par Dieu, vous êtes vivant par Lui. S'il était possible que vous viviez quand même enfin un peu des actes de justice, des actes de fidélité, eh bien, ce ne serait quand même pas mal. Vivre, nous dit Habakkuk, vivre, nous montre Dieu, nous montre Jésus-Christ par toutes ses paroles, sa vie. Vivre, c'est vivre par la foi. C'est agir et publier une parole selon la foi, un évangile. Nous retrouvons ici le aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même de Jésus-Christ. Le juste vit par sa foi. C'est avoir pour Dieu un petit peu la fidélité qu'il a pour nous. C'est le garder comme le fait Habakkuk même quand nous sommes fâchés contre lui, que nous discutons, que nous nous engueulons avec lui. Vivre par la foi, c'est garder le monde même si nous sommes déçus. C'est garder la vie en ce monde même si elle nous déçoit. C'est regarder le monde et se désoler de l'injustice, oui, de la souffrance. Vivre par la foi, nous dit Habakkuk, c'est chercher à comprendre ce qui est juste. C'est chercher à savoir ce que Dieu aimerait. C'est chercher à voir ce qu'il fait. et c'est le publier, ne pas le garder pour soi mais l'écrire sur des tablettes et l'annoncer partout. Vivre par la foi, c'est accepter d'avoir à attendre, à discerner ce qui progresse et s'en réjouir. C'est comprendre qu'il faut du temps. C'est comprendre qu'il y a parfois un juste moment qu'il faut attendre, qu'il faut apprendre à reconnaître et alors savoir agir et parler. Vivre par la foi, c'est se réjouir comme le fait Habakkuk à la fin de son livre en se réjouissant du salut qui est déjà à l'œuvre. J'ai entendu, nous dit Habakkuk, et vraiment mes entrailles se sont émues. Oui, je vois les souffrances, mais moi déjà, je veux me réjouir de l'Éternel. Je veux me réjouir dans mon Dieu de mon salut. L'Éternel, mon Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux d'une biche. Il me fait marcher dans les hauteurs. Amen. Sous-titrage